Tous les ans, pour ce qui est de la France métropolitaine, on a à peu près 600 cas de l'héptospirose par an. Et parmi la grande majorité de ces cas, en fait, elle arrive pendant la période estivale. Il n'y a plus d'exposition à l'eau douce qui peut être contaminée par les rongeurs, notamment suite à des baignades. Donc c'est pendant la période estivale où effectivement, ce n'est pas un pic épidémique, mais en tout cas, on a le plus grand nombre de cas pendant l'été jusqu'à septembre. Comment on peut contracter la maladie ? C'est principalement le contact avec l'eau douce qui a été contaminée par l'urine de tout type de mammifères, mais principalement les rongeurs, qui sont les principaux réservoirs de l'héptospirose. Et donc c'est une personne qui va se baigner et qui va, une semaine plus tard, commencer à développer des symptômes qui sont des symptômes proches de la grippe. C'est une maladie qui peut évoluer vers des formes graves. Et éventuellement, on dénombre tous les ans des cas mortels de l'héptospirose. Le principal problème, c'est le diagnostic, c'est de pouvoir diagnostiquer la l'héptospirose, parce que c'est une maladie qui peut être tout à fait traitable par les antibiotiques. Mais il faut y penser et commencer le traitement antibiotique le plus tôt possible. Le monde médical, les médecins généralistes n'ont pas nécessairement le réflexe de penser à la l'héptospirose. Elle n'est pas assez connue encore ? Non, en tout cas, pas en France métropolitaine. Mais c'est une maladie qu'on va surtout retrouver dans les pays tropicaux. Donc c'est aussi le cas dans les dom-toms, aux Antilles, à La Réunion, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, où là, la population est sensibilisée par rapport à la maladie. Ici, en métropole, c'est beaucoup plus rare. Et c'est vrai que les médecins ne pensent pas forcément à l'héptospirose devant un cas. Elle fait partie des zoonoses qui se développent depuis quelques années. On a de plus en plus de cas. C'est dû à quoi ? Alors, c'est ce qu'on a noté ici au Centre national de référence. Depuis 2014, à peu près, on a deux fois plus de cas que les années précédentes. Alors, ce qui explique l'augmentation du nombre de cas aujourd'hui n'est pas très clair. On pense qu'il y a plus de diagnostics de la maladie. Il y a peut-être plus de populations de rongeurs aussi qui peuvent favoriser les contacts du pathogène avec l'homme. Il y a aussi plus de... La population aussi est plus éventuellement exposée à tout ce qui est sport aquatique. Les activités de kayaking, canyoning qui sont beaucoup plus développées ces dernières années que les précédentes décennies. Donc voilà, il y a un ensemble de facteurs qui pourraient expliquer cette augmentation. Mais c'est une augmentation qu'on observe un peu de manière générale dans tous les pays européens sans savoir exactement quels sont vraiment les facteurs. C'est sûrement multifactoriel, le facteur climatique aussi. Des hivers qui sont plus doux, qui pourraient favoriser la survie de la bactérie dans l'environnement. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cette augmentation. Ce qu'on sait, c'est une bactérie qui survit dans l'eau douce. Il faut aussi qu'il y ait des lésions au niveau de la peau pour qu'il y ait passage de la bactérie, de l'eau à l'organisme, aux patients. Donc on ne sait pas exactement quelles sont les conditions optimales pour une transmission. Mais a priori, en eau vive, c'est aussi possible. Et on a combien de morts chaque année à peu près en France ? Alors c'est très difficile à dénombrer. On n'a pas le retour exact du nombre de morts de la leptospirose. Donc là, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. On sait qu'à travers le monde, vous parlez de 1 million de cas, 60 000 morts. Donc la mortalité va de 10 à 15, 20 % en fonction des régions. Sous-titrage Société Radio-Canada